bonjour à tous et bienvenue alors aujourd'hui c'est un nouveau format entretien et donc je vais laisser se présenter mon invité du jour salut à tous les amis c'est liatiou yassine je vis à lyon depuis plusieurs années depuis maintenant huit ans j'ai été journaliste une à un moment pendant plusieurs années lors d'un grand média francophone lyon de la classe qui est domicilié en belgique qui est le premier média francophone au maroc et désormais voilà je suis doctorant et passionné du football marocain et du football africain en général merci roman en tout cas pour ton invitation c'est très gentil mais c'est bien normal parce qu'en fait l'idée avant cette coupe d'afrique des nations on va essayer d'évoquer ces prochaines semaines divers pays avec justement des gens qui connaissent le sujet parce que l'angle aujourd'hui qu'on va essayer d'aborder on le fera simplement en deux vidéos c'est en france nous on connaît le fait qu'arver renard soit le sélectionneur du maroc mais qu'est ce qu'il y a derrière parce qu'il n'y a pas uniquement l'arrivée d'arver renard il y a aussi un véritable travail de fond qui a été réalisé au maroc alors on n'est pas là pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est parfait c'est comme dans tous les autres pays du monde et tous les footballs du monde il ya du bon il ya du mauvais mais l'idée de dire c'est que ça va quand même dans le bon chemin notamment quand on compare au tournant des années 2000 là je vais te laisser vous expliquer déjà qu'est ce qui se passait à cette époque là oui parce qu'on peut dire que le football marocain de cette époque était plus ou moins quand même gangréné avait de gros problèmes bien sûr le football marocain au début des années 2000 était un petit peu influencé par par le corps militaire marocain par par exemple le général benslimen qui a été le président de la fédération royale marocaine de football pendant des années et des années et donc le football était un petit peu une anti-chambre de l'armée marocaine était surveillée de près par les militaires marocains et il y avait voilà un jeu d'influence sur les choix des joueurs sur les choix des sélectionneurs et c'est pour ça qu'il ya eu une énorme valse de sélectionneurs où traditionnellement à la fin des années 90 début des années 2000 les sélectionneurs restaient que un an henri michel est l'exception il est resté cinq ans de 1995 à 2000 mais ensuite il y a eu casper zac henri casper zac qui est resté même pas un an lors de l'année 2000 au maroc ensuite il y a eu un local mustapha madi qui est resté aussi même pas quelques mois quatre cinq mois il y a eu umberto coelho qui était un entraîneur portugais qui est resté que deux ans il y a eu philippe troussier dans les années 2005 qui est resté à peine trois mois et qui a fait aucun match officiel pour vous dire que voilà il ya vraiment une grande valse des sélectionneurs et ça a été le fruit de de performances sportives qui ont été vraiment en dessous du prestige du maroc qui est une grande nation marocaine qui a été le premier pays à s'être qualifié en dehors des phases de poules qui s'est qui est sorti des phases de poules s'est qualifié en élimination directe lors de la coupe du monde 86 qui a été une sélection habituellement à performer sur le plan continental malgré qu'une petite coupe d'afrique bizarrement les autres pays du maghreb d'ailleurs l'algérie absolument comme les autres pays du maghreb et le maroc était le seul pays entre les trois qui a gagné sa compétition en dehors de ses terres parce que l'algérie l'a gagné en tant que pays organisateur et la tunisie également le maroc l'avait gagné en éthiopie et rappel de cette finale tunisie maroc évidemment mais on va passer le sujet qui est un peu un traumatisme pour pour les marocains mais tout ça pour vous dire que en fait voilà cette valse des entraîneurs cette valse des sélectionneurs a été voilà le fruit de surtout du général ben slimane et donc du corps militaire marocain qui ont gangréné un petit peu ce football marocain pendant une décennie et qui n'a pas permis un développement on va dire juste par rapport aux potentialités du maroc qui a toujours été une terre de football qui a été toujours également un pays de club avec des des clubs bien installés dont les deux grands clubs de casablanca le phare de rabat ou le marret de fesses aussi qui est un grand club mais tout ça n'a pas été mis voilà au niveau des ingrédients n'a pas été mis correctement et qui a donc laissé le maroc dans les bas fonds du football africain au début des années 2000 mais l'arrivée de faouzi legja en 2014 qui est un ingénieur de formation un faouzi legja qui a également occupé avant d'être président de la fédération un poste important au ministère des finances du royaume il a également une influence au niveau politique parce qu'il est membre du erenie qui est un parti qui monte de plus en plus le rassemblement national des indépendants et donc ce faouzi legja en 2014 est arrivé avec une candidature concrète et une candidature de promesses au niveau des infrastructures sont vraiment son plan d'action c'était le sponsoring et les infrastructures pour pérenniser le budget de la fédération et pour l'améliorer et c'est pour ça que maintenant l'ensemble des terrains d'élite que ce soit de botola 1 et de botola 2 sont équipés et rénovés avec des terrains de qualité d'herbe de dernière génération et les les clubs de villes moyennes ou de villes secondaires comme assire libga voilà tous les clubs on va dire un petit peu de secondaire sont équipés soit d'herbe de dernière génération soit de synthétique selon également voilà les conditions climatiques tout ça pour vous dire que maintenant chaque club d'élite bénéficie vraiment d'infrastructures solides qui permet d'avoir un épanouissement et des résultats sportifs qui suivent pour l'ordre romain un petit chiffre 200 terrains synthétiques depuis 2014 200 terrains synthétiques ont été couverts sur l'ensemble du royaume depuis son arrivée en même pas cinq ans 200 terrains c'est quand même un très très bon travail de sa part en espérant que ce soit un meilleur synthétique que celui du tp mazembe le bumbashi ou parfois le synthétique là-bas non c'est du c'est du synthétique des dernières générations romain et pour te dire même le maroc devient même maintenant une terre de préparation pour certains pays africains comme le sénégal comme la guinée qui viennent souvent faire leur camp de concentration pour leur sélection nationale au maroc car maintenant leur terrain d'entraînement par des plus petits pays je me rappelle que le centre afrique notamment était allé l'été dernier pour jouer je crois ce qui est passé au kenya notamment tu parlais donc aussi d'un terme que beaucoup ne vont pas connaître qu'est le botola oui donc voilà si tu peux expliquer un peu ce que c'est parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire botola 1 botola 2 qu'est ce que c'est le botola 1 et le botola 2 c'est l'équivalent de la ligue 1 et de la ligue 2 française voilà c'est le championnat d'élite marocain il est sponsorisé par maroc télécom qui est l'équivalent de orange on va dire pour pour la non notre public français et c'est un championnat de 16 clubs championnat de 16 clubs qui a été pérennisé donc maintenant depuis le début des années 2000 et surtout l'émancipation des droits télé au delà du du maroc où désormais maintenant la chaîne qatari business sport retransmet également des matchs de botola ce qui un petit peu élargi le public marocain et à public arabe qui commence maintenant à suivre de très près ce championnat marocain et donc voilà c'est ce club avec deux montées et deux descentes à chaque fois ce qui est important de noter sur les dernières années c'est le retour des deux clubs de casablanca absolument ça reste quand même un des derbies les plus connus du monde à des plus importants et c'est quand même les clubs qui avaient des problèmes à une époque je pense que c'est très important pour le football marocain le retour de ces deux là au premier plan c'est les deux institutions du football marocain chaque supporter du football marocain même s'il supporte un autre club lors d'un derby a toujours eu une attirance soit envers le weeded soit envers le rajah pour une histoire peut-être familiale pour une histoire sociale parce que le tissu des deux clubs a été érigé au niveau de cela et le weeded par exemple est revenu en force ces dernières années avec un titre de champion en 2015 un titre de champion en 2017 et quasi un titre de champion cette année où il leur reste quelques points à grappiller pour être champion du maroc encore une nouvelle fois et le club du rajah également continue à être là malgré quelques difficultés financières ces dernières années où ils arrivent difficilement des fois à terminer leur saison sur le plan économique mais ils ont un titre de champion en 2011 et un titre de champion en 2013 là ça commence à durer quand même plus de titres de champion depuis 2013 mais malgré cela le rajah se situe toujours en haut du classement marocain et est un club attitré un club respecté au sein du maroc et surtout un club qui génère d'un nombre de supporters au delà de la ville de casablanca à titre de comparaison romain c'est un petit peu comme marseille le rajah casablanca ils ont des supporters dans le nord dans le sud du maroc à l'intérieur également des terres et c'est vraiment un club qui a un gros gros bagage de supporters même si le weeded aussi au delà de casablanca aussi des supporters en dehors des casablancais mais le rajah et c'est incroyable et c'est même incomparable ce qui est intéressant plus comme tu disais c'est que la ville de casablanca au final vit aussi à travers ses clubs absolument à casablanca c'est la capitale économique du maroc on l'appelle même la petite paris parce que l'abrite entre 8 et 9 voire 10 millions d'habitants selon les chiffres officiels c'est vraiment le poumon de l'activité économique du pays mais le weeded et le rajah vraiment érigent le fonctionnement de cette ville au plus haut même de la société casablancaise on doit à chaque fois se dire si on est rajahoui ou si on est weedadi et c'est vraiment quelque chose de très très important qui organise cette ville de casablanca et lors des derbies c'est l'effervescence est incroyable et elle n'a rien à rougir de comparaison par rapport au grand derby qui existe dans le monde que ce soit en amérique latine ou en europe au niveau de la ferveur c'est c'est incroyable le romain vraiment vraiment et dans leur stade mythique de moi médecin qui en ce moment en travaux donc les deux clubs sont domiciliés sur d'autres terrains mais ce stade moi médecin de casablanca quand il accueille ce derby du weeded et du rajah en termes de ferveur de tifo parce qu'il y a cette culture de tifo également dans ces deux clubs c'est incroyable et incomparable vraiment il y a aussi le fait que des jeunes entraîneurs marocains ces dernières années ont eu un certain succès et je pense notamment à Walid Regragui l'ancien joueur d'Ajaccio je dois mal le prononcer on dit Walid ou Walid ? Walid Walid Regragui j'avais eu le plaisir d'interroger d'ailleurs une fois on pense que lui c'est aussi l'exemple d'un football marocain en évolution avec tout le travail qu'il a fait ces dernières années finalement Walid Regragui qui travaille maintenant depuis plusieurs années au FUS de Rabat qui est le deuxième club de Rabat parce que casablanca deux clubs le weeded et le rajah et Rabat qui est la capitale du maroc capitale politique du maroc également deux clubs le phare de Rabat qui est le club militaire anciennement le club d'assane 2 l'ancien roi du maroc le père de l'actuel roi mohamed 6 et le FUS le FUS a toujours été à l'ombre du phare de Rabat mais depuis l'arrivée de Walid Regragui en 2014 le FUS de Rabat s'est pérennisé vraiment s'est pérennisé et a même remporté un titre de champion historique est vraiment historique leur titre de champion contre toute attente c'était contre toute attente ce titre de champion de du maroc lors de la saison 2014 2015 dès son arrivée il arrive en 2014 et dès sa première saison il gagne le championnat face à la grande rivalité du weeded et du rajah qui se grappille les titres de champion depuis plusieurs années même si les phares également sont là et donc il a mis à vraiment un point sur la ville de Rabat un point sur ce club du FUS et ça fait depuis maintenant 2014 donc ça fait maintenant cinq années qu'il continue à travailler il a chaque fois conforté dans son travail d'entraîneur du FUS du Rabat et on commence même à parler au sein de la presse marocaine et même au sein des supporters marocains d'un désir peut-être de la pré-renard pour qu'il soit le sélectionneur du Maroc ancien joueur du Maroc il a été finaliste de la canne en 2004 c'est un joueur respecté très respecté au poste de latéral droit il a excellé pendant plusieurs années au sein de la sélection marocaine désormais il fait un très bon travail sur le championnat national alors que lui est né en France il est issu de l'immigration il n'est pas un marocain local il a su s'adapter à la culture marocaine il a su s'adapter aux exigences du football marocain et du football africain en général et chapeau en tout cas Walid Regragui qui fait du très très bon travail au FUS de Rabat et qui continue à pérenniser cela surtout que Romain désormais depuis plusieurs saisons le FUS de Rabat a créé un partenariat avec l'académie Mouamétis justement l'introduction est parfaite parce qu'on parlait justement tout à l'heure de cet effort de structurer plus ou moins le football marocain à travers les terrains mais il y a également ce très grand projet c'est l'académie Mouamétis qui est une académie donc située à Rabat dans la capitale politique marocaine et qui est un peu dans l'organisation l'équivalent de l'INF Clairefontaine centralise en fait la formation des jeunes joueurs marocains aux quatre coins du Maroc du nord de l'est du sud etc chaque année il y a un travail de détection vraiment très appuyé de la part de cette académie où ils ont énormément de scouts qui prospectent à vraiment à travers tout le pays et et en fait donc cette cette académie Mouamétis accompagne dans la formation que ce soit au niveau sport mais également au niveau études jusqu'à l'âge de 18 ans les meilleurs jeunes joueurs marocains et donc comme je vous ai dit il y a une convention qui a été signée désormais avec le FUS de Rabat où il y a un partenariat de formation entre le club du FUS de Rabat de Walid Régragui et l'académie Mouamétis et l'apport de cette académie Mouamétis c'est qu'il y a quand même de nombreux joueurs qui arrivent professionnels donc après leurs 18 ans et qui sont désormais des membres à part entière de la sélection marocaine Tagnaouti le gardien de Jouïdet Casablanca qui est membre et qui a été formé à l'académie Mouamétis il y a également Hamza Mendil qui est passé par l'île pour les amateurs de ligue 1 qui est désormais à chaque 0-4 il y a également Nesri le petit attaquant le jeune attaquant marocain qui a fait sa formation à l'académie Mouamétis et désormais qui excelle en Liga à Liga Nes chez le Promu où il a fait une très très bonne saison il a même été salué par la presse espagnole à de nombreuses reprises où lors du début d'année 2019 il était même le meilleur buteur sur l'année civile donc chapeau à cette Akatebi Mouamétis qui donne qui forme des joueurs pour le championnat marocain mais qui désormais aussi forme une élite du football marocain pour que la sélection nationale marocaine et ben puisse en profiter de quelques joueurs au niveau générationnel c'est très très bien l'un des gros changements il est là il y a dix ans donc il y a 15 20 ans on avait Nourdine Naïbet qui était je pense le marocain qui a fait la plus grosse carrière en Europe à cette époque là absolument voilà c'était un peu comme Trabelsi pour les Tunisiens d'ailleurs à l'Ajax et ensuite tu me disais il y a dix ans le mec qui évolait au meilleur niveau en Europe c'était Adel Tarapte quoi quasiment bien sûr il y a dix ans de cela en 2000 ouais il y a 2008 2009 etc il y avait bon il y avait Mehdi Benatia et il commençait à montrer un niveau intéressant à Udinez il y avait Marouane Chamac à Bordeaux mais le pot en niveau du potentiel technique notre meilleur joueur était Adel Tarapte et là on compare avec la situation d'aujourd'hui et là on voit que ça peut rien avoir ça peut rien avoir le club les clubs maintenant européens utilisent et mettent en lumière c'est ces joueurs marocains Hakim Ziyech Noussir Mazraoui qui vont jouer une demi-finale de ligue des champions ce soir impensable il y a dix ans impensable impensable et surtout ce ne sont pas des joueurs de compléments Romain ce sont vraiment des titulaires indiscutables et même les supporters marocains on a un petit peu à travers de la gorge le traitement que la presse occidentale et européenne donne à travers Hakim Ziyech de par ses performances il mérite un petit peu plus de lumière qu'un certain Van Der Beek ou un autre joueur de l'Ajax il mérite au moins la même lumière que ces joueurs comme ça parce qu'il influence le jeu de l'Ajax il est surtout le meneur de jeu de cet Ajax Amsterdam qui est en demi-finale de ligue des champions et il n'y a pas que ces deux joueurs de l'Ajax tu vois aussi on en retrouve à Dortmund à Dortmund avec Ashraf Hakimi qui est formé au Real Madrid qui est prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund c'est pas rien ou Lucien Favre qui est un entraîneur de renom et très respecté dans le milieu du foot Romain tu peux l'acquiescer je pense indiscutable au Borussia Dortmund c'est pas rien qui est le deuxième club en Bundesliga il y a également en Liga Espagnole les joueurs qui excellent Yacine Bounou qui est formé au Hidet Casablanca qui est donc un Marocain local qui a su s'expatrier pour être titulaire dans un club de Liga au poste de gardien chez le promu Girona c'est pas rien du tout il y a donc Enesri qui vient de cette académie Mohamed VI qui a été créée par le royaume et qui désormais excelle en Liga à l'Eganès il y a Anouar Touami qui est un jeune joueur d'une vingtaine d'années qui joue au Real Valladolid il y a Amin Arid qui connaît beaucoup de difficultés lors de cette saison à Schalke 04 évolue quand même à Schalke 04 c'est pas rien il y a Oussama Idrissi qui est également à l'AZ Alkmaar qui vient de choisir la sélection marocaine et donc qui va être dans ce projet de futur de sélection marocaine et qui va être un titulaire indiscutable d'ici quelques mois quelques années au sein de la sélection il y a un groupe solide il y a un groupe très très solide vraiment et ça fait du bien pour les performances marocaines surtout quand tu vois Ziyech et d'autres ils arrivent à se maintenir à ce niveau là parce que c'était un peu le défaut de certains joueurs et pas uniquement marocains d'ailleurs je pense qu'on peut faire un parallèle aussi avec les certains d'autres joueurs de Maghreb en Algérie et en Tunisie c'est le fait de se maintenir à un certain niveau bien sûr parce qu'en fait le problème des entre guillemets des joueurs Maghreb 1 c'est des étoiles filantes voilà c'est des étoiles filantes c'est souvent une deux saisons au top et puis après soit à cause de mauvais choix de carrière soit à cause d'un cadre qui n'est pas très respecté qui n'est pas très solide autour d'eux et bien ils disparaissent du haut niveau ce qui est dommage parce que le potentiel est là mais là au niveau du Maroc depuis maintenant quelques années grâce au travail de la sélection marocaine grâce également à cette idée de professionnalisation des joueurs marocains qui ont conscience qu'il y a un potentiel et qui a désormais un cadre au sein de la sélection marocaine où on ne vient plus au Maroc pour être en vacances quelques jours à Marrakech mais on veut performer et on veut hisser le Maroc à l'échelle continentale à son poste de grand pays africain et puis perdurer également dans des qualifications consécutives au mondial c'est une bonne chose c'est une très très bonne chose et j'espère que ça perdurera sur les prochaines années avec un bon travail donc de Faouzi Legja qui est le président de la fédération justement je te laisse aller un peu plus loin sur Faouzi Legja oui justement donc depuis 2014 il est là oui donc tu nous expliquais justement sa volonté de sponsoring sa volonté de structure et je pense qu'il y a aussi une volonté de dialogue une volonté de dialogue absolument et qui est là dans également la vie sportive de cette sélection marocaine il veut à chaque fois pérenniser l'ambiance de la sélection nationale marocaine de football un exemple Hakim Ziyech et bien on parle du meilleur joueur actuel du Maroc Hakim Ziyech meneur de jeu de l'Ajax qui au début du mandat d'Hervé Renard en 2016 Hervé Renard en plus l'a dit lors de son émission du vestiaire sur Réuncesport en France l'a convoqué sur un match du Cap Vert à l'extérieur terrain synthétique du Cap Vert c'est pas le synthétique dernière génération cette fois-ci Romain c'est un terrain un peu plus compliqué pas voué pour des joueurs techniques ou pour des joueurs voilà à potentialité importante Renard a voulu le mettre de côté l'a même pas mis sur le banc l'a mis dans les tribunes mais Renard n'a pas expliqué son choix à Hakim Ziyech le joueur maghrébin traditionnellement se braque directement n'a pas compris ce choix donc d'Hervé Renard de le mettre dans les tribunes et donc à la fin de la trêve internationale de cette période internationale Hakim Ziyech est reparti dans son club Hervé Renard a continué son travail de sélectionneur mais les relations se sont refroidies il y a eu pendant plusieurs mois de non sélection d'Hakim Ziyech alors qu'il excellait en Euridivizeux il continue à performer sur le plan statistique et sur le plan du niveau mais Hervé Renard ne sélectionnait plus parce qu'il y avait une certaine incompréhension entre les deux Fawzi Lecja le président de la fédération a vu qu'au niveau de deux trois fenêtres de période internationale voyez que le meilleur joueur n'était pas sélectionné a demandé à Hervé Renard de venir avec lui à Amsterdam de rencontrer l'agent d'Hakim Ziyech Hakim Ziyech également himself la rencontre s'est fait entre les deux et au niveau d'un quart d'heure 20 minutes de discussion toutes les incompréhensions toutes les distanciations qu'il y avait entre les deux se sont éteintes et a permis après à Renard de sélectionner Ziyech et de le remettre au coeur du jeu et au coeur du projet de cette sélection marocaine et c'est grâce par exemple à Hakim Ziyech en grand lieu que le Maroc s'est qualifié pour la coupe du monde 2018 en Russie parce qu'Hakim Ziyech est revenu pour la fin de la période éliminatoire donc force à Fawzi Lecja qui est là dans l'ombre qui essaye à chaque fois de pérenniser et d'améliorer l'ambiance au sein de la sélection ce qui est dur dans les sélections africaines je vais pas te la prendre Romain parce que là où c'est une vraie différence avec la Tunisie de Wadira Djeri c'est que Djeri est interventionniste c'est à dire fait des discours à la mi-temps un site pour certains joueurs soient sélectionnés et autres je pense que ça c'est strictement impossible sur Hervé Renard de lui imposer ne serait-ce qu'un joueur ou autre imaginez que à la mi-temps ce soit le prénom de la fédération qui fait le discours je pense que Renard serait parti depuis très longtemps c'est ce qui se passe au Maroc au début des années 2000 quand le général Ben Slimane était le président de la fédération mais ce qui ne se passe plus avec Fawzi Lecja parce que Fawzi Lecja n'est pas un militaire Fawzi Lecja est un homme surdiplômé un ingénieur de formation un bureaucrate également de formation puisqu'il a occupé des postes de ministère des finances au sein du royaume du Maroc donc c'est quelqu'un un bureaucrate c'est un bureaucrate qui veut améliorer la santé financière de sa sélection améliorer également l'image le packaging de la fédération royale marocaine de foot il y a également son influence qui est de plus en plus grandissant au sein de la CAF parce que tout le monde sait qu'il est un ami très très proche de l'actuel président de la CAF Ahmad Ahmad donc tout cela montre que Fawzi Lecja en fait laisse le sportif mais que dès qu'il y a une histoire d'ambiance d'égo qui peut nuire à l'image de la sélection marocaine il intervient pour pérenniser cela mais en aucun cas il a influencé par contre c'est est ce que c'est un règne présidentiel donc comme moi dire Adjali très personnel justement Tunisie il essaye d'incarner tu as l'impression que c'est presque lui la star plus que tout le reste au contraire au Maroc on est vers quelqu'un qui préfère être plus dans l'ombre et laisser que ce soit Renard ou les autres prendre les honneurs bien sûr tout le monde sait que là pour l'instant la tête d'affiche dès qu'on pense sélection du Maroc on pense Hervé Renard c'est automatique même au niveau des supporters marocains que ce soit locaux ou les marocains résidant à l'étranger la diaspora française belge hollandaise etc la tête d'affiche est Renard donc en fait Fawzi Lecja lui ça lui plaît d'être dans l'ombre d'être là de tisser les liens au sein de la CAF de tisser les liens au sein de la fédération royale marocaine de améliorer également la santé du championnat marocain la Botola où là il va avoir deux clubs marocains dans les deux compétitions continentales le Ouïdet Casablanca qui va être en finale de la ligue des champions africaines la renaissance de Berkane où il était président parce qu'il est natif de là-bas qui sera dans l'équivalent de l'Europa ligue africaine un match qui a beaucoup fait parler à ce fax par contre pour nos amis pour nos amis pour nos amis tulisiens on va juste le rappeler un tout petit peu mais le comité d'accueil qu'il y a eu pour le club sportiste faxier au Maroc était quand même un peu scandaleux on va quand même le dire il y a l'air qui sonne à 5 heures du mat dans les chambres les vals ici c'est contraire à l'hospitalité marocaine on va dire c'est contraire à l'hospitalité marocaine qui est normalement légendaire mais que là qui était complètement bafoué mais par contre c'est vrai que ça montre un peu le travail comme tu dis quand même ça va dans une certaine direction sans dire que c'est parfait encore une fois bien sûr bien sûr il y a encore il y a encore quelques quelques points négatifs parce que par exemple au niveau des droits télé c'est pas encore suffisant c'est pas encore suffisant quand on voit par exemple que le vainqueur de la botola n'atteint même pas le 1 million d'euros symbolique encore pour la santé du club c'est encore trop faible on voit également au niveau salarial il y a une amélioration depuis plusieurs années et quelques présidents folkloriques aussi quand même oui puis quelques présidents folkloriques comme le président nassiri le président du boudet de casablanca qui est un peu entre pour faire comprendre un peu notre public français c'est un peu le bernard tapis du football marocain quoi il est très on va dire un petit peu une anguille qui est là qui avec son devoir d'influence très très présent dans les coulisses du football marocain mais mais en gros il y a du mieux 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 et ça tend vers le mieux c'est ça et ça tend vers le mieux ben écoute je pense qu'on a déjà un peu dépassé pour cette première partie mais c'est tant mieux on va faire comme ça mais écoutez déjà pour tous ceux qui nous ont écouté merci beaucoup n'hésitez pas à laisser vos questions pour la deuxième partie qu'on tournera plus tard on verra on fera ça tranquillement pour aborder encore d'autres points parce qu'il y a plein d'autres choses à dire encore autour du football marocain et donc on fera ça mais écoute merci de m'avoir accompagné si romain merci beaucoup pour ton invitation et ben écoute il n'y a pas de problème et puis écoutez à bientôt tout le monde ciao merci au revoir